Thomas tu nous reçois ici chez toi à la boulie quel regard tu portes sur l'évolution du matériel ça a fait un progrès déjà énorme quand on voit rien que le volume du driver c'est incroyable c'est à dire que mes drivers quand j'ai commencé c'est les bois persimmon soi-disant grosse tête et la tête est à pleine plus grosse que la tête d'un hybride actuellement donc voilà ça vous donne un genre d'idée et puis la surface de frappe elle faisait à peine la taille de la balle c'est à dire que avant la surface du driver en temps entier c'était à peine la surface de la balle et puis bah là il ya trois fois la taille en largeur quoi c'est c'est une différence énorme mais bon ce qui est sympa c'est que ça permet au ça permet à l'amateur de jouer avec des clubs un peu plus facile et puis on voit sur les circuits pro par contre c'est un peu l'inverse c'est à dire que le golfeur est tellement plus fort que le parcours maintenant que les beaucoup de parcours deviennent obsolètes et on le voit par exemple des instances comme saint-andreuse où où le masters à augusta ils pensent à déjà rallonger le parcours tous les ans tous les ans parce qu'ils se rendent compte que certains joueurs baba watson a été un des premiers ridiculise les par cinq et donc l'écart entre les amateurs et les professionnels au niveau de performance n'a jamais été aussi grand que maintenant on voit c'est pas rare de voir les joueurs comme windham clark par exemple taper largement au dessus de 300 mètres à tous les drives alors que 90% des amateurs n'arrivent pas à 200 m 100 mètres d'écart c'est énorme thomas qu'est ce que tu penses du rollback donc les balles vont voler moins loin dès 2028 pour les pros et 2030 pour les amateurs ils n'ont pas pris le problème au moment où ça se passait au moment où la pro v1 est arrivé chez tightless c'est une balle qui volait beaucoup mieux contre le vent c'est une balle qui volait qui planait plus qui allait beaucoup plus loin et tout de suite les joueurs professionnels ont pris 20 mètres tout le monde et puis puis cette balle elle a fait elle a fait des progrès chaque année et les autres marques s'y sont mis aussi on a des balles qui vont tellement loin actuellement et que même certains joueurs on peut le voir dans les interviews de rory par exemple disent que avant contre ils n'ont même plus besoin de faire une balle basse tellement la balle est performante et ça c'est un peu gênant mais moi ce qui me gêne surtout c'est que les balles qu'on joue maintenant ce sont des pierres c'est à dire que elles elles bougent plus elles tournent presque plus elles prennent moins de spin beaucoup moins les effets et ça c'est gênant parce que à une époque tu tapais un couvent contre avec un driver tu mettais le moindre slice c'était 50 mètres de slice et tu te retrouvais vraiment dans les problèmes aujourd'hui c'est une balle légèrement sur le côté du fairway tu es à 10 mètres à droite ou à gauche était pas trop gêné alors c'est bien c'est bien pour l'amateur mais pour le professionnel ça facilite beaucoup la tâche qu'est ce que tu jouais à l'époque on va dire début des années 90 que tu jouais la royal max fly toutes ces balles c'est tour balata ces balles qui avaient un noyau caoutchouc et de l'élastique au tour ça prenait énormément les effets c'était plus dur à jouer que maintenant ah oui beaucoup plus dur c'était déjà la balle durait moins longtemps elle était déformée beaucoup plus et puis le noyau caoutchouc avec je sais pas combien de mètres d'élastique à l'intérieur c'est ça se déformait ça se déformait énormément et surtout ces balles là dans le vent elles prenaient beaucoup beaucoup de vent donc tu avais beaucoup de différence entre vent avec et vent contre à tel point que les joueurs professionnels dans les années 85 86 jouaient deux balles différentes une vent avec la tightless balata par exemple et puis vent contre ils jouaient la petite pinacle parce qu'à l'époque il y avait encore la petite balle avait le droit de changer de balle et avait droit de changer de balle et donc moi je me suis retrouvé ici à l'open de france j'avais toutes mes balles toutes neuves que ne m'avait donné tightless et puis j'arrive sur le premier par cinq et j'ai deux me partenaire un italien un espagnol pinacle 3 une toute petite balle et tout d'un coup j'ai pris 40 mètres au drive et c'est pour ça que la règle de la seule balle est arrivée pour éviter que les joueurs professionnels puissent changer de balle il y en avait même certains qui poussaient le vis à jouer une petite pinacle un tout petit peu fendu et ils arrivaient au bord du green ils disaient ma balle est fendue il faut que je la change et donc le gars se retrouvait à pouvoir chipper avec une grosse balle qui prenait beaucoup d'effet quelle évolution tu quelle évolution tu as observé au fur et à mesure en 30 40 voire presque 50 ans je vais vous montrer un petit secret de mon sac actuellement c'est que ce que j'ai vu c'est que moi je joue encore les lofts des points les ouvertures de club les ouvertures de club de 1990 c'est à dire faire cette par exemple j'ai mon pitching wedge à 48 j'ai alors que dans les séries calaway actuellement ils sortent plutôt dans les 45 40 mais certaines mêmes séries 43 et donc ça fait ça fait que en fait mon fer 9 est un pitching wedge de la série de la série normale donc il ya un club d'écart et ensuite je me retrouve avec dans les longs faire donc je finis avec le fer 3 est ce que j'ai rajouté en fait j'ai ressorti un fer 4 de la série smoke beaucoup plus facile à jouer que le réseau facile à jouer mais mais avec une phrase une frappe on l'on voit la face elle est elle est quand même beaucoup beaucoup plus grande c'est beaucoup plus large ici avec un centre de gravité beaucoup plus bas et donc tu te retrouves avec avec un club qui a toutes les caractéristiques pour faire décoller la balle et donc on est obligé pour avoir une trajectoire de faire quatre de faire de faire fermer les faces et donc tu te retrouves avec une ouverture de club ici de série qui est à peu près à 18 19 et 18 19 dans les lofts de 1990 c'est un fer 2 le fer 4 je fais 175 mètres avec le fer 3 je fais 185 mètres et puis mon deuxième fer 4 qui en fait un fer 2 je fais 200 mètres avec voilà l'évolution du matériel c'est à dire que actuellement on voit des gens qui tapent beaucoup plus fort la balle avec avec et ils disent j'ai gagné un club en fait c'est le matériel qui est tellement performant l'angle de décollage est tellement important qu'on est obligé de fermer les faces pour pour redonner une trajectoire de fer 8 par exemple pour revenir sur les sandwages à l'époque on jouait des strips beaucoup plus large qui donnait plus de spin plus facilement l'usj et le royal et anciens sont revenus en arrière il ya il ya sept huit dix ans avec des strips durables ouais quel regard tu portes là dessus et le fait que c'était plus facile à l'époque de de donner du spin aux balles je trouve que déjà là dessus ils se sont pas trompés parce qu'il ya eu un moment où où les joueurs professionnels pouvaient mettre tous les effets qu'ils donnaient qu'ils voulaient sur un type de 10 mètres par exemple au moment où je suis passé pro moi en fait dans les années 88 les joueurs on avait le droit de refaire l'estrie autant qu'on voulait donc tu avais les ingénieurs des camions qui avaient sorti des outils qui te coupaient l'estrie ça te faisait des autoroutes sur le sandwich et je me rappelle de l'open de france à saint germain où j'arrivais à faire tout le green du 16 en backspin par exemple donc 30 mètres donc il ya eu un moment il a fallu mettre le haut là parce que dans le gros ref on mettait quand même du backspin donc là les ils ont fait ok ok on arrête tout et ils ont fait une règle sur la profondeur et la largeur des stris et puis l'écart entre les stris et cette règle là elle est très bien parce que ça redonne un petit peu de la difficulté pour les joueurs professionnels autour des green et t'as pas un backspin automatique quoi en gros et ça c'est quand même pas mal moi les premiers que j'ai vu évoluer ça a été le premier joueur qui m'a vraiment impressionné ça a été litre et vino au trophée lancôme et tu voyais cet américain qui faisait un swing un peu particulier et qui faisait des divots de livres et des divots mais mais c'était des 40 cm de long et la balle elle était à 5 6 mètres au dessus du sol elle arrive sur le green un rebond et vous reprend en arrière et donnez et là quand tu es gamin quand tu joues pas très bien en golf et que tu vois ça ça donne vraiment envie de jouer on va parler de tes fers maintenant thomas on voit que tu as des fers quand même assez assez fins des apex mais on sait que tu as aussi joué des lames des lames forgées des pures lames est-ce que tu te souviens de ta première série de lames sur le tour oh là oui alors sur le tour oui bien sûr à l'époque je jouais cleveland donc on parle d'une phase de club qui est grande comme ça voilà et puis le alors le même si là c'est des c'est les lames de callaway c'est les muscle back de callaway qui qui sont assez performant mais vu la technologie maintenant vous savez que ces inserts comme derrière le poids le poids du club est vraiment vers le bas donc c'est des clubs qui sont quand même assez facile à jouer les premiers clubs dont je vous parle les clés cleveland classique c'était des lames pures et dures et moi j'ai joué des lames toute ma carrière et même aujourd'hui je joue le plus lames possible dans la gamme callaway parce que je trouve qu'au niveau du toucher mais surtout au niveau de la performance c'est beaucoup plus comment dire c'est plus facile à contrôler pour moi en fait thomas quand tu es sur le tour est ce que tu observes est ce que tu observais ce que ce que faisaient les autres est ce que des fois ça faisait naître des petites envies à regarder ce que les autres champions faisaient moi j'ai vu l'apparition des clubs hybrides des rescues parce que à mon époque quand j'ai commencé sur le circuit par exemple on avait la configuration normale d'un pro c'était driver bois 3 faire 1 faire 2 jusqu'au jusqu'au pitching wedge et puis un seul sandwich c'était la configuration que tous les pros avaient et puis on a vu la tom kite est arrivé avec une série de trois sandwichs alors il a commencé à mettre un sandwich à 60 degrés on regardait ce que c'était mais personne jouait avec parce qu'il n'y en avait pas en fait et puis ensuite les marques ont sorti on commençait à sortir des sandwichs à 60 degrés ont commencé à sortir aussi des des semelles de sandwich vraiment vraiment différentes c'est on peut le voir ici sur mon sur mon sur mon sandwich ce genre de semaine là ça existait pas à l'époque donc tu te retrouves on avait tout d'un coup un choix de club plus important est ce que j'ai vu c'est que sur le circuit américain en tout cas les joueurs jouer un petit peu plus de bois 5 que nous en europe on jouait plutôt des ferrins et puis on jouait aussi quand les hybrides sont sortis ils se sont tous mis à l'hybride parce que pour sortir du ref un hybride il n'y a pas beaucoup mieux certains joueurs j'ai discuté avec ricky foller il n'y a pas très longtemps ils me disaient mais pourquoi on passerait pas à 12 clubs par exemple il y en a certains qui disent pourquoi on mettrait pas que deux bois pour les pour les pros et pas du tout d'hybride donc tu te retrouverais dans une configuration un petit peu plus éviter de toucher comme à l'époque et éviter de toucher trop au matériel et aux balles et moi je suis vraiment pour le qu'il y ait deux règles différentes que les circuits sont quand même assez grand pour être autonome et dire écoutez nous on fait nos propres règles on voit que tu as le sandwich dans les mains avec du stamping dessus avec un joli stamping c'est quoi c'est bleu blanc rouge bah oui je suis français quand même oui j'en ai d'autres j'ai sur le sandwich j'ai j'ai orange c'est pour un petit hommage à la ville de montrouge et le club de hockey que je supporte le c'est à montrouge qui est passé le cam 92 maintenant et puis sur les autres clubs aussi vous pouvez remarquer que à la place d'avoir les numéros en noir je les ai en blanc ça fait ressortir un petit peu la série et le call away aussi sur le côté est en blanc voilà c'est c'est juste des effets de maquillage mais vous inquiétez pas les clubs c'est les mêmes parce que ça c'est la question qu'on nous pose tout le temps c'est mettez club est ce que c'est les mêmes que dans les magasins oui bien sûr c'est exactement les mêmes la seule chose qui change c'est le poids et la résilité du shaft parce que parce que les professionnels ont joué des shafts beaucoup plus raide et un petit peu plus lourd pour gagner en contrôle de la balle et surtout les vitesses de swing sont plus importantes que l'amateur c'est normal qu'est ce qu'a changé sur tes choix de matériel avec le temps alors ce qui a changé j'ai déjà j'ai un peu plus d'ouverture sur le driver j'ai un degré et demi de plus qu'à l'époque quand j'ai sur le circuit dans les dans mes grosses années rider cup et tout ça j'avais un driver qui était ouvert à c'est juste au dessus de six et demi degrés parce que je décolle beaucoup la balle et je donnais beaucoup de spin à la balle donc en fermant le le loft du club ça permettait de donner une trajectoire qui était beaucoup plus performante actuellement maintenant je suis dans on a des clubs qui donne beaucoup moins d'effet qu'à l'époque et donc là je suis dans une ouverture qui est juste au dessus de 9 degrés qu'est ce que tu as appris à toutes ces années sur sur les différents circuits où tu as joué les différents types d'herbes que déjà il faut il faut vraiment adapter ton ton sac à ce que tu vas affronter c'est à dire que si tu arrives à augusta national avec un ferrain dans le sac tu as tout perdu il faut faire des balles au ciel sur les attaques de par cinq ça c'est le premier truc dans les dans les sables différents ce que tu joues en écosse en asie ou aux états unis tu vas avoir des sables qui vont se comporter très très différemment et surtout avec un atterrissage des green qui sont totalement différents donc tout ça il faut que tu adaptes ton matériel pour que tu retrouves déjà de la un peu de souplesse dans les bunkers par exemple si tu joues le même sandwich que tu joues en floride sur du bermuda qu'à saint-androuse ou en floride ça va être du bermuda ça va être un petit peu laineux et puis à saint-androuse il n'y a pas du tout d'herbe sous le sous la balle si tu as trop de rebond sur ton sur ton sandwich à saint-androuse tu vas pas t'en sortir par contre est ce que il faudrait pas du rebond sur le sur le club qu'utilise le plus dans les bunkers parce que à saint-androuse le sable est très 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 fin est-ce que tu as souvenir d'un joueur qui était particulièrement dingue avec le réglage de ces deux fois ouais ouais c'était faldo c'est à dire que nick faldo à tous les jours quand le camion était là il allait voir l'ingénieur de à l'époque il jouait misuno et il allait voir le mec de et il lui disait tu peux me alors le sandwich le fer 8 et le fer 4 tu me les bouches de un quart de degrés plus flat ou plus upright parce qu'il avait dû faire deux coups qui avait qui avait bougé de trois centimètres sur la droite ou sur la gauche et ça le rendait fou donc ouais lui était particulièrement sensible à plein de trucs et puis il avait aussi comme faldo est un grand il a des grandes mains à l'époque qu'on n'avait pas de de grippe jumbo et donc il mettait six couches de papier sous sous ces sous ces grippes et essayer de mettre six couches de papier sur un grip c'est à dire que le mec quand il mettait les grippes il mettait il passait des heures parce que tu n'arrives pas à enfiler le grip en fait dans le haut du club c'est trop étroit et donc c'était beaucoup beaucoup de problèmes et puis d'autres problèmes c'est que le papier à l'intérieur était tellement compressé que ça faisait des ondulations donc il devait recommencer un nombre de fois pas possible et puis j'ai vu d'autres anecdotes par exemple martin lafeber le joueur hollandais à l'open de munich pas son sac donc à l'entraînement il prend dans un camion un sandwich un putter mercredi toujours pas de sac là il commence à essayer quelques drivers dans les camions un bois 3 quelques fers bon mercredi pas de sac mercredi soir pas de sac jeudi matin pas de sac donc il joue avec une série de clubs qui étaient pas faites pour lui qu'il a mis à ses mensurations un driver qu'il a emprunté des sandwichs bon bref puis il arrive le premier jour il fait 64 en tête du tournoi incroyable jeudi soir son sac arrive 77 le lendemain donc oui le mythe que les clubs doivent être adaptés oui il y a une limite mais de temps en temps de jouer avec des clubs qui ne vous vont pas du tout des fois ça relâche l'esprit puis bon on laisse aller et puis ils ne viennent que pas mais c'est vrai que sur le long terme il faut quand même faire attention d'avoir des clubs bien fités dernière question thomas l'erreur des des amateurs quand tu regardes les sacs dans les programmes dans la composition de leur sac l'erreur déjà si vous avez plus que on va dire 10 d'handicap le fer 3 le fer 2 vous pouvez mettre sur la cheminée ça fait très beau vous faites signer par des bons joueurs ça ira très bien attendre quand vous commencez à jouer un chiffre vous pouvez commencer à jouer le fer 3 n'essayez pas de taper la balle comme un mckillroy parce que la plus grosse faute qui est faite par les amateurs dans les programmes quand on joue avec eux s'ils nous demandent quel club tu as joué à romy mckillroy tape le fer 8 à 165 à 170 mètres donc ça va pas aller à même à 80% de la population des pros ça ne va pas donc c'est nous on va taper moi je tape le fer 8 que à 135 140 mètres au gros maximum donc si je me dis c'est de taper comme au rue qu'est ce qui va se passer je vais en mettre dans tous les sens je vais pouvoir la taper j'arrive à le pousser jusqu'à 160 mètres le fer 8 mais alors à la place de l'atterrir sur 5 mètres sur 5 mètres autour du drapeau là on va on va prendre un green qui va faire 50 m sur 50 m et 50 m de profondeur aussi donc voilà et c'est fait pas l'erreur d'essayer de taper comme les professionnels tapez vos longueurs et moi ce que je recommande c'est d'aller faire une petite séance de trackman de taper 10 dix coups de pitching wedge de voir où est ce qu'est la moyenne de ces pitching wedge et puis on prend le fer 9 le fer 8 et d'étalonner tous ces clubs comme ça et sur les coups intermédiaires ça fait que j'ai pas du tout a changé mais mes écarts je suis un petit peu plus dans la comme un peu comme une machine merci à toi thomas pas de problème à bientôt